Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de vendredi intitulé L'impact de l'évocation d'Allah, gloire à lui, sur la rectitude de l'âme humaine. L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre Ceux qui ont cru dans le cœur se rassurent avec l'évocation d'Allah. Certes, c'est grâce à l'évocation d'Allah que le cœur se rassure. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager où Allah accorde ton salut et ton bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Allah, gloire à lui, ordonna ses serviteurs de l'autre groupe évoquée en leur promettant la grande rétribution où il dit « Et vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez l'eau à la pointe et au déclin du jour. » Il dit également « Invoquez, c'est bon Allah, invoquez, c'est bon Allah et invocatrice. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. » Pour les versets qu'on vient de citer, ils sont en arabe dans le Coran « Et aussi le dernier verset Allah exalté soit-il, l'a dit dans la même perspective, les vrais croyants sont ceux dans les cœurs frémices quand on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur seigneur. Ce qu'accomplisse la salade et qui dépense dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué, cela sent en toute vérité les croyants à eux de degré élevé auprès de leur seigneur ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. «Allezine, إذا ذكر الله, وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته, زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون «Allezine, يقيمون الصلاة ومما رضقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وعندت لا تfeit صلوس وع Niagara أتكريم أن يديatter الله أسراء أن فالولي لحنا ينفق מכبا كتب عليك أن الشتائق يت startup إلى أبدًا من سوري آخرين يmount مapor على ربهم كتابله إلى الموجود byfeedingொ attraction أ önce возв Grey فحر من جؤ revenue يكتم بدافق أبط فرفتة الطاق العجابJO وضحض؟ Et le coup, les compagnons répondient, mais oui, au messager d'Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répliquer, c'est le fait d'évoquer Allah, gloire à lui. Un homme vint dire au messager d'Allah les prescriptions de l'islam, mais sont lourdes, on en forme moi une que je dois observer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répandre, veille que ta langue subsiste mouillée, d'où l'évocation d'Allah. L'évocation d'Allah est un culte d'une grande importance, très aisée, et des valeurs innombrables. A ce propos, Saint-Eskéry, le hadith rapporté d'après Abu Sa'id al-Khoudri, qu'Allah l'agré, Mo'awiyah qu'Allah l'agré sortit à une séance de la mosquée, il dit pourquoi vous êtes assis, on répondit, nous sommes assis pour évoquer Allah, gloire à lui. Il leur dit, est-ce par Allah que vous êtes assis juste pour cela, c'est-à-dire pour évoquer Allah ? Ils répondirent par Allah, on est là juste pour cet objectif. Mo'awiyah a repris, je ne te fais pas jurer à titre d'accusation, personne n'était assez proche chez mes moines rapporteurs, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme moi. Mais il y a un jour, le prophète, celui-ci, sallallahu alayhi wa sallam, sortit à une assemblée de ses compagnons, et les interrogea, pourquoi vous êtes ici, ainsi, dans la mosquée ? Il répondit, nous sommes assis pour évoquer Allah et le louer pour ce qu'il nous a gratifiés de nous avoir guidés vers l'islam. Le prophète répondit par Allah, est-ce juste pour cela ? Il répondit par Allah, nous sommes assis juste pour cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit par Allah, je ne vous fais pas jurer par accusation, mais Gabriel vint m'informer que Allah fait parade de vous devant ses anges. L'évocation et l'animation du cœur est la parole la plus aimée pour Allah, gloire à lui. D'après Abu Musa al-Asharit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, la parapole de celui qui évoque Allah et de celui qui ne l'évoque pas est celle du vivant et de mort. Dans la version du musulmane, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, la parapole de la maison où on évoque Allah et celle où on ne l'évoque pas est celle du vivant et de mort. Abu Dar, qu'Allah l'a guéri, rapporte qu'un jour le prophète lui rendu visite quand elle était malade. Abu Dar pose une question au prophète, en lui disant, je te sacrifie de mes pères et mères. Quelle parole est la plus aimable auprès d'Allah, gloire à lui ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, il s'agit de quatre formules qui sont les plus aimables auprès d'Allah. Comme celui, gloire à Allah, loige à Allah, point de divinité en dehors d'Allah et Allah est le plus grand. Tu pourrais en commencer par n'importe laquelle. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, les singuliers s'avancèrent. On lui posait la question, ce sont qui les singuliers ? Le messager d'Allah, le messager d'Allah répondit, ce sont ceux et celles qui évoquent Allah d'une façon abondante. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recommandait Sa'ad ibn Mu'az, qu'Allah l'a agréé en lui disant, ô Sa'ad ibn Mu'az, par Allah je t'aime. Sa'ad dit, je te sacrifie aux messagers d'Allah par mes pères et mères. Le prophète répond, je te conseille de dire à la fin de chaque prière, ô Allah, je t'en plore de m'assister à t'évoquer, te remercier et te vouer parfaitement culte. L'évocation d'Allah est un culte duquel le serviteur doit s'engager dans tous ses actes de sa vie. Elle est ordonnée de le faire continuellement. Allah, au loire à lui, dit, en vérité, dans la création du cieux de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour le doué d'intelligence qui, d'Ibou assis, couché sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création du cieux de la terre disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gouloir à toi, garde-nous du châtiment du fou. La vie du monde doit être une vocation permanente d'Allah dans ce culte et ses actes. La salat est une vocation d'Allah qui dit, et accompli la salat pour m'évoquer, et accompli la salat, en vérité, la salat préserve de la turpitude du blamable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Cela signifie que la salat réalise une finalité. D'une part, elle interdit de faire de la turpitude de l'acte abominable. D'autre part, elle est une vocation d'Allah ou l'Agaloui. La deuxième finalité est la plus grande. Le prophète nous enseigne plusieurs vocations légalement prescrites que le moment doit observer. D'après Abu Rayyra Kalla l'Aguiré, le matin, le prophète disait, « Oh Allah, c'est grâce à toi que nous atteignons le matin et le soir. C'est par ton omnipuissance que nous vivons et mourons, et c'est vers toi le retour. » Le prophète dit également quiconque dit le matin, « Oh Allah, tout bien fait que j'ai ou à n'importe qui de tes créatures appartient exclusivement de toi, seul sans aucun associé. C'est à toi, louange et gratitude. » Il a donc accompli le remerciement à Allah pour ce jour, quiconque le dit le soir, il a accompli le remerciement de la nuit. Et les biens, donc, qu'on commence le jour par évoquer Allah, le termine également par évoquer Allah, tout en gardant cette vocation entre le début et la fin. Il y a des invocations à dire à la sortie et à l'entrée de la maison. Le prophète, saluée de l'induction sur lui, dit quiconque qu'il dit à la sortie de sa maison, « Au nom d'Allah, je me remets à Allah, point de puissance en dehors d'Allah, on lui dira, tu es préservé, tu es guidé, cela te suffit et le diable s'écartera de toi. » D'après, on me salama à l'a l'agré, chaque fois que le prophète, saluée de l'induction sur lui, sortait de chez moi, il levait son regard vers le ciel et disait, « Oh Allah, je cherche secours auprès de toi. » « Demande de m'égarer au égarer, de m'humilier au humilier, de liser au être liser, d'agresser au être agressé. » Pour l'entrée de la maison, le prophète, saluée de l'induction sur lui, dit, « Lorsque l'on rentre chez lui, il doit dire, « Oh Allah, je t'implore la meilleure entrée, la meilleure sortie. » C'est au nom d'Allah que nous entrons et sortons. C'est à Allah, notre Seigneur, que nous nous remettons, puis qu'il salue sa famille. » Il dit également, « L'un de vous est-il impuissant de gagner chaque jour mille bonnes actions ? » Un, posant la question, « Comment gagner-t-on mille bonnes actions et messagers d'Allah ? » Le prophète répond qu'il glorifie Allah cent fois, donc on lui inscrit mille bonnes actions, ou on lui absolue mille mauvaises actions. Il y a des vocations à dire, « Lorsqu'on mange, on boit. » Le nom d'Allah au début et louange Allah à la fin. D'après Omar ibn Salam akallal agré, j'étais un petit garçon chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en mangeant ma main, se promener dans le plat. Le prophète, saluée de l'induction sur lui, me dit, « Oh mon petit, ici d'abord le nom d'Allah, on mange de la main droite, et juste le secuyer devant toi. » À la fin du repas, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, « Louange à Allah, qui nous donne à manger, à boire, et nous rend moins au monde. » Le prophète, saluée de l'induction sur lui, fait un acte, et son a dévoqué Allah lorsqu'on va au marché, tout en nous en montrant l'immense rétribution en disant, qui, quand il dit, « En entrant au marché, pointe des divinités en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, c'est à lui, royauté ou l'ange, et l'homme de puissance, Allah lui a l'escrit mille bonnes actions, lui a soumis mille mauvaises actions, et lui construit une maison dans le paradis. » Le musulman doit évoquer Allah lorsqu'il regarde quelque chose d'admirable, par dire, « Quelle bonne volonté, quelle grâce d'Allah, pointe de puissance en dehors d'Allah. » Allah Gouloir lui dit, « En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu, telle est la volonté et la grâce d'Allah, il n'y a pas, il n'y a de puissance que par Allah. » « Et nous vôquons Allah également à la vie de l'éprouver, tout en l'éloignant silencieusement Allah. » Notre prophète dit qu'il quiconque voit soudainment un éprouvé, il dit, « L'ouange à Allah qui m'a épargné de ce qu'il éprouva, aimé, préféra sur beaucoup de ses créatures, il sera immunisé contre cette preuve, quelle qu'il soit. » Le musulman doit faire secours à son seigneur pour l'évoquer au moment difficile. Allah Gouloir lui dit, « Et Zounoun Jonas, quand il partit, hérité, il pensera que nous ne nous allions pas l'éprouver, puis il fit dans les ténèbres et l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'étais vraiment de nombre des injustes. » Nous l'obsoussâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons le croyant. Au monde difficile, le prophète, sallouis, disait, « Point de divinité en dehors d'Allah, l'indulgent le plus grand, point de divinité en dehors d'Allah, le Seigneur des cieux de la terre et du trône grandiose. » C'est un ensemble d'évocations tracées par le prophète, sallouis, qui, quand il les observe, il lui sera une bonne guidée, une protection contre l'insouciance et une préservation contre le diable. Allah, qu'il voit à lui, dit, « Allah a fait descendre le bleu bout des récits. Un livre dans certains versets se ressemble et se répète. Les poux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur poux et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre guide d'Allah par lequel il guide qui il veut, « Miki Konk, Allah, il guide un point de divinité. » « Allah n'est-ce pas le bon, c'est-ce pas le bon, c'est-ce pas le bon. » « Il dit comment ? » « Il invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité, crainte, à mi-voile, au matin, au soir, et ne soit pas de nombre d'insouciants. » « Il dit également quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel de tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » Disons cela, j'emploie le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordée au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons, et ceux que l'essuie d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam, Pour le compagnon de prophète, l'évocation d'Allah était un mode de vie qu'il mettait scrupuleusement en application. Leur société était abondante de l'observation des ordres d'Allah et la non-agression. Par exemple, lorsqu'Abu Bakr, qu'Allah l'a guéri, confia la justice à Omar, qu'Allah l'a guéri, ce dernier passa un an sans recevoir une plainte. Ainsi, Omar demanda à Abu Bakr de le destituer de la justice. « Abu Bakr l'antoreja, est-ce en raison de la lourde démission de la justice que tu demandes de démissionner ? » Omar répondait « Mais non, ô calife, tout messager d'Allah ! » « Mais j'en ferai rien pour un peuple croyant. Chacun de ces individus connaît son dû et il n'en réclame pas plus. Si qu'il doit, il n'y renonce ses points. Chacun d'eux aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Si l'un d'eux s'absente, il le recherche. Si l'un d'eux est éprouvé et le console est prêté condoléances, il leur rend des visites aux malades, assistent aux besogneux. Leur religion est basée sur le conseil, leur moralité est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Sur quoi auront-ils des litiges ? Sur quoi auront-ils des litiges ? Lorsque le serviteur musulman réalise la vocation d'Allah par son cœur, le répète par sa langue et l'applique par ses membres, son âme se rectifie et l'obtient l'agrément d'Allah exalté soit-il. Allah lui bénit sa subsistance, sa tristesse du cipe et la sérénité et la misère corde règnent sur sa vie. Oh Allah aide-nous de t'évoquer, te remercier, te vouer parfaitement culte, préserver l'Egypte, notre pays, fais d'elle une épaisse sécurité, abondance, ainsi que tous les pays de musulmans et qu'Allah nous guide tous, préparés et présentés par le Dr Kamel Kadhal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !